Le déconfinement, pourtant annoncé depuis plusieurs semaines, a donné une impression de flou anxiogène. La réouverture des établissements scolaires à partir du 11 mai a suscité beaucoup d'interrogations chez les parents et les personnels concernés, d'autant que le Conseil scientifique préconisait de maintenir la fermeture des établissements scolaires jusqu'en septembre. La reprise a été chaotique pour certains élèves en situation de handicap qui se sont vus refuser l'entrée de l'école alors que vous aviez déclaré avec raison « les enfants handicapés ne seront pas refusés à l'école parce qu'ils n'arrivent pas encore à s'approprier les gestes barrières ». De même, les AESH ont eu pour la plupart une rentrée difficile. Le 13 mai, dans un communiqué commun, la CGT Éducation et le collectif AESH National ont déclaré que depuis le début du confinement, nombre d'AESH n'ont eu de nouvelles de leur hiérarchie que la veille de la réouverture. Ils dénoncent le fait que selon les endroits, les AESH n'ont pas bénéficié de masques réservés pour cause de pénurie aux enseignants. Or, l'Éducation nationale doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité sur le territoire pour les élèves et les personnels. Par ailleurs, leur spécificité n'est pas mentionnée dans le protocole sanitaire de l'Éducation nationale, mais seulement dans une fiche et du sol, sorti le jour même de la pré-rentrée. Les AESH ont interpellé plusieurs fois les gouvernements successifs sur leurs conditions de travail, le manque de reconnaissance, leur précarité financière et leur instabilité. Principalement recrutés au SMIC en CDD et à temps partiel, ils gagnent en moyenne 740 euros net par mois. Dans le monde d'après, envisagez-vous une réelle reconnaissance financière et statutaire des AESH ? Agirez-vous avec détermination pour construire dès l'école une société enfin réellement inclusive ? Je vous remercie. Beaucoup de questions sur les AESH, je vais peut-être faire une réponse globale, puisque vous me faites part de certains dysfonctionnements de continuité d'action auprès des AESH. Je pense que globalement, cette continuité a été une réalité. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les AESH, j'en ai vu au moins 5 encore ce matin, en fonction, qui ont tous été en accompagnement pédagogique selon leur volontariat pendant ce confinement, qui sont présents là, qui ont participé. Donc, nous sommes dans un accompagnement de ces AESH aussi indispensables. Pour les AESH, puisque certains ont des fonctions justement extrêmement proches pour les actes de la vie quotidienne, il est prévu aussi une double protection avec des visières et un appui du médico-social. En aucune façon, on ne peut entendre qu'un enfant handicapé ne doit pas rentrer à l'école parce qu'il n'a pas la population des gestes barrières. Je tiens à le souligner avec le ministre de l'Éducation nationale, nous avons réaffirmé que c'est justement de la responsabilité de l'ensemble des personnes ressources présentes de les accompagner à cette appropriation des gestes barrières. Je tiens à le redire parce que sinon, ça serait une discrimination et je serai extrêmement vigilante sur ce sujet.